– Regardez un sondage récent, question, l'immigration rapporte-t-elle plus à la France qu'elle ne lui coûte ? 67% des Français disent non, 67% des Français pensent que l'immigration coûte beaucoup plus à la France qu'elle ne lui rapporte. – Ah ben c'est très difficile, ça c'est une opinion, alors l'opinion il faut qu'elle soit étayée par des choses un peu précises et scientifiquement établie, donc ça je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait le travail. Moi je sais que je rencontre beaucoup de personnes réfugiées, par exemple dans le nord de Paris il y a une religieuse africaine qui s'occupe des jeunes qui ont 15 et 16 ans qui arrivent, qui sont dans la rue et qui peuvent devenir extrêmement violents. Et elle les réinsère par la scolarité, on leur donne des cours gratuits dans les écoles catholiques etc. pour qu'ils puissent se réinsérer. Et bien ces jeunes qui pourraient devenir extrêmement violents, de fait qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux, alors cette religieuse elle a une sacrée personnalité, mais elle est formidable quoi, je veux dire que moi je l'admire. Mais on voit que tout est possible à condition qu'on se donne les moyens et qu'on ait la volonté de le faire. Mais que dites-vous à celles et ceux qui affirment qu'il faut mettre en place en France une immigration zéro, une immigration très très contrôlée, que dites-vous ? Ça fait longtemps qu'on en parle, la question c'est quel est le poids supporté d'une culture ou d'une tradition qui viendrait dans un pays qui a une culture historique très ancienne ? Comment on peut intégrer une culture différente ? Mais faut-il limiter ? Ça je suis incapable de vous le dire. Il y a peut-être une limite à établir, mais ça scientifiquement on ne sait pas le faire. À partir de quel moment on déstabilise une culture ? Mais enfin vous savez, la France a été envahie par des tas de gens. On était gaulois avant d'être francs, et il y avait un million de gallo-romains et 200 000 francs. Maintenant on est français, donc ça veut dire que quelque part des gens sont venus. Mais il y a eu une intégration, quelque part Clovis a épousé Clotilde, donc quelque part il a intégré la culture qui existait gallo-romaine et le christianisme, etc. Donc tout est possible. La question c'est comment justement ça peut se faire ? Notre pays a toujours été envahi par toutes sortes de gens. Alors on est moins explosé que les autres parce qu'on est en bout. On est en bout du côté de la mer, mais d'autres ont été envahis. Demandez par exemple aux Hongrois, qui n'ont pas cessé d'être envahis. Et pourtant ils ont réussi à établir une culture propre. Et justement peut-être que la culture propre, elle vient du fait de pouvoir se construire à partir de choses auxquelles il faut réagir. Des gens qui vous envahissent. Alors là ce n'est pas la question de l'enfaillissement, c'est la question d'une immigration, d'une culture qui est différente de la nôtre et qui nous oblige à revisiter notre propre culture. Si nous étions aussi sûrs de notre culture, nous n'aurions pas peur. Pourquoi nous avons peur ? C'est parce qu'il n'y a plus rien chez nous, c'est tout. Quel est le fond spirituel ? Quel est le fond culturel ? Aujourd'hui quand j'interroge les gens, ils ne savent plus ce qu'on apprenait dans les écoles il y a 50 ans. Ma maman, elle n'a même pas le certificat d'études, mais elle avait une culture très importante sur la littérature, sur les choses comme ça. Pourquoi ? Comment ça se fait-il ? Et aujourd'hui quand on interroge les gens sur les choses les plus simples, ils ignorent. L'autre jour, quelqu'un qui est professeur de lettres disait que quand elle parle à ses élèves, vous savez, d'Alphonse Daudet et des trois messes basses, eh bien les élèves sont complètement de marbre. Ils ne savent pas ce qu'est la messe. Donc elle est obligée d'expliquer ce qu'est la messe avant d'expliquer le compte. Donc il y a plein de choses comme cela. Il y a un déficit culturel et donc quand on n'a plus de déficit culturel, eh bien on est sur la défensive. Mais si on était sûr de notre culture, de notre religion, de notre vie spirituelle, nous n'aurions pas peur. Si nous avons peur, c'est parce que nous sommes désarmés. Oui, les religions, il y a, la religion catholique était dominatrice en France, elle ne l'est plus aujourd'hui ou elle l'est beaucoup moins aujourd'hui avec un éclatement, une forme d'éclatement. C'est la modernité, ça ? C'est quoi ? C'est la poussée évangéliste, la poussée de l'islam. Non, 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 c'est pas ça. Relativisons, hein, relativisons. Oui, oui, il ne faut pas quand même pas exagérer. La question, c'est que les Français se sont éloignés de la pratique religieuse. Alors, il peut y avoir une pratique religieuse sans lien direct avec Dieu, c'est toujours compliqué la pratique religieuse. Ça peut être quelque chose d'une société qui vit comme cela. Mais la question, c'est de rapport à Dieu. Est-ce que ce rapport à Dieu est important ? Je vais prendre un exemple. Au XXe siècle, on était humaniste. Humaniste, quel est le risque ? C'est qu'on adore l'homme au mépris de la nature. On voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est dans la post-modernité. C'est-à-dire que, pour l'écologie radicale, tout au moins, on adore la nature au mépris de l'homme. Eh bien, nous nous disons qu'il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire adorer Dieu pour, à la fois, respecter l'homme, l'humanité, et respecter la nature. Au XXe siècle, on va dire qu'il est peut-être en mesure de l'homme, el Eve citizen. Au XXe siècle, c'est à un moment donné qui nous déclenche les choses en plus, comme cela je ne disosity en arrière à la nature. – Sous-titrage FR 2021